Salut tout le monde, première vidéo de 2019, je suis encore en vacances, j'en profite pour vous faire des vidéos et combler un peu le retard. On regarde aujourd'hui le 770 823, le tricycle d'Emmet Emmet's Tri-Cycle. C'est évidemment issu du film The Lego Movie 2 qui n'est pas encore paru et comme je vous l'ai dit à chaque fois sur les 7 de cette gamme, je suis à 6h du match, je suis fracassé, j'adore les boîtes, j'adore les boîtes, c'est vraiment très joli, j'aime le packaging. D'ailleurs ce format vertical comme ça est très sympa, parce qu'ils n'étaient pas obligés de faire cette boîte là, mais disons qu'ils ont essayé de matcher le design du carton avec l'image du 7 qui est tout en hauteur, puisque Emmet, en bon mètre constructeur qu'il est, fait des choses tout à fait logiques. Voilà, il est logique à Emmet, on le sait. Donc sans plus attendre, en faisant le tour du carton, on va voir qu'on va avoir droit à un petit tricycle avec des choses qui vont l'accompagner. Donc comme d'habitude, trêve de blabla, je le monte. Et puis on regarde ensemble un petit peu ce que ça donne, c'est parti. Donc voici le set une fois monté, donc comme d'habitude, petit bandeau, explication. C'est donc le set 70 823, le tricycle d'Emmet, un set qui coûte 14,99€ sur le shop Lego, qui est dispo depuis le 26 décembre 2018, mais qui fait partie de la gamme 2019, comme toute la gamme The Lego Movie 2. 174 pièces, donc du coup, 14,99€ divisé par 174, ça nous fait le prix à la pièce de 8,6 centimes. 0,086€ la pièce, 8,6 centimes la pièce. C'est pas cher, c'est pas cher et c'est intéressant et ça se démarque des autres sets qui, eux, ont plutôt tendance à être plus chers. à 13 ou 12 centimes, là on est un peu moins de 9, donc carrément ce petit set est intéressant. Quand on regarde un petit peu la vue d'ensemble de ce set, on constate qu'il y a grosso modo 3 éléments et une figurine. On commence d'ailleurs avec Emmet, donc Emmet qui arbore sa tenue de chantier comme dans le premier film, mais si on regarde bien, on dirait qu'elle a vécu. Vous voyez un petit peu comment elle est abîmée, si on regarde derrière également, on remarquera que dans son dos, le gilet a un peu été usé, donc je pense pas que ça soit la même figue strictement que les précédentes versions. Je pense que là, on a quand même un petit Emmet qui a donné, qui dans ce monde post-apocalyptique est un peu plus mis à l'épreuve et comme d'habitude, deux têtes, parce que Emmet est assez expressif. Et je crois que dans ce moment du film où il conduit son tricycle, il est peut-être poursuivi par des gens pas très sympas, donc voilà, petite tête apeurée. Bon, le set, c'est le tricycle d'Emmet, donc on va quand même parler du tricycle d'Emmet. Et dans le tricycle d'Emmet, le premier truc, c'est qu'on peut mettre et mettre dessus. Alors vous voyez, il faut que je recule parce que c'est haut une fois monté, vous voyez ma main, ça fait quelque chose d'assez grand. Donc aussi, tout de suite, on met en évidence le problème de stabilité qu'a le set à rester debout. Donc c'est pour ça qu'on a les stabilisateurs. Si on veut jouer et déplacer le 7, on replie les stabilisateurs et là, ce qui va plaire aux enfants d'ailleurs, ce qu'on peut rouler avec. Et on appréciera le fait que du coup, vu que les trois roues sont montées les unes par-dessus les autres en frottant, du coup, quand on en fait tourner une, les trois tournent. Ce qui, ça, est du plus bel effet quand on va jouer. Je pense que pour les enfants, ils vont être assez contents. Donc bien évidemment, on peut donc placer et mettre au sommet de ce tricycle de l'apocalypse. Voilà, on appréciera encore la version chantier, donc c'est très typique à l'univers des maîtres. On se rappelle du début du premier film où il est dans un chantier de construction, etc. avec tous ses camarades. Donc beaucoup de stickers, enfin il y a quelques stickers, il y en a grosso modo quatre, un groupe de quatre petits stickers, alors qu'ils sont très chiant à mettre. Parce que franchement, positionner les stickers comme ça sur des pièces techniques arrondies, c'est la mort. Il y en a des deux côtés en plus et je n'ai pas été super bon pour les mettre. Ensuite, on en a sur les garde-boue du modèle. Voilà, c'est pas très facile à mettre et c'est un peu dommage, des pièces imprimées pour ça, ça aurait été cool. On a un petit degré de liberté sur les roues, mais ça se passe bien. Voilà, également derrière Emmett, on a sa petite plante verte qui trimballe pendant tout le film, qui est avec lui. Voilà, j'aime beaucoup le détail de l'avant du tricycle, ça fait vraiment un petit peu badass engin de chantier. Mais franchement, le rendu final me plaît beaucoup. A noter qu'il y a un petit plaisir de construction. Il y a des fois des sets qui sont assez insipides, mais là je dois vous avouer que ce petit set là est sympa à construire. Et vous avez vu, visuellement, il rend bien et il change. C'est atypique comme construction. C'est vraiment pas idiot, moi j'aime bien. Donc si vous voulez garer le tricycle, vous avez deux options. La première, vous mettez les petits stables comme ça à l'arrière. Et logiquement, on va les écarter un petit peu. Logiquement, il tient tout seul, ça se passe bien. Sinon, on les replie vers l'avant. Et on va utiliser ce deuxième élément de construction que je vais présenter tout de suite. Où on va venir, alors on regarde bien, vous voyez, petit logement à l'avant. Et je viens de faire de la merde. Non, il faut les mettre vers l'arrière. Comme s'ils étaient en mode stab. Et là, ça devrait beaucoup mieux se passer. Et là, ça se passe bien. Ils sont pile de raquer comme il faut pour tenir le tricycle en position. Et ça, c'est cool. Alors justement, si on regarde les éléments de décor qui sont fournis avec. Donc on a compris que ça, c'est un petit élément multifonction qui va entre autres permettre de raquer par le biais des deux logements qui sont ici. Les stabs qui sont derrière, là, pour positionner en position verticale et statique le set quand on ne joue pas. Et pour limiter les risques de chute. Et puis ça fait un petit élément de décor, de mise en contexte. On a une petite station service. Et alors là, c'est pareil, ces stickers. Alors pour une fois, vous apprécierez. Parce qu'en plus, vous voyez, il fallait aligner ici le logement de la pièce ronde avec la pièce grise. Donc du coup, il fallait coller le sticker bien aligné avec les logements de la pièce ronde. Je n'ai pas échoué. C'est rare. Les stickers sont bien posés. Donc on a une petite pompe à essence Octane, la marque de pétrole de l'univers Lego. Vraiment très sympa. On appréciera aussi que le sticker, c'est un petit peu en mode abîmé. Et ça, c'est sympa. Même le logo, regardez, le logo Octane qui est dans le bas de la pompe à essence est bouffé par la corrosion. C'est vraiment très sympa. On a aussi une plante mise au point. On a une plante là qui est marron, qui est morte, qui fait un petit peu post-apocalyptique. Et également, on a une fonctionnalité de jeu. Alors moi, initialement, j'aurais plutôt dit que c'était un truc pour réparer la jante en mode station-service. Mais en fait, non. C'est une catapulte. Donc là, vous allez voir mes piètres talents de lanceur de catapulte. Voilà. On va recommencer. On va recommencer parce qu'on est joueur. On est joueur. On est joueur. Et vas-y, Dimitri. Maintenant, on va recommencer une troisième fois. Je la mets 203. Moi, je la mets 204. Ah oui ! Ah oui ! Oh là là ! Alors que Emmett Méta-Terre, le Duplo. Voilà. Donc, j'arrête le petit moment craquage. Donc, on a en divergent une petite fonctionnalité de jeu unique en termes d'accessoires qui est cette petite catapulte qui est branchée sur ce set. Sinon, on est plus ici dans un élément de décor. Alors, on va regarder maintenant le troisième et dernier élément que je viens d'attaquer sauvagement à coup de jante. C'est le Duplo, le méchant. Alors, on se rappelle là que dans le... Enfin, on se rappelle, on comprend que dans ce prochain film, les Duplo, ce sont les méchants. Je pense que c'est la petite sœur qui se ramène avec sa collection. On se rappellera aussi la fin du premier film. Et je pense qu'il va y avoir grosse vengeance entre les Legos versus ces Duplo. Et là, Duplo... Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'à l'arrière de ce Duplo... Alors, ce Duplo qui est en brick build. Et en fait, je reviens, je fais une petite aparté, encore une fois. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, à savoir que le set est intéressant à monter. C'est petit, c'est un petit set, 14 balles, c'est pas cher. Mais il est intéressant à monter, franchement. Franchement intéressant. Donc là, on a ce qu'on appelle un Duplo en brick build. Brick build. Enfin, fabriqué en brique, quoi. Donc, on a fabriqué une pièce de Lego avec d'autres pièces de Lego. Et ça, c'est intéressant. Donc déjà, il y a un petit pivot qui lui permet d'ouvrir la gueule. Les couleurs sont très jolies. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors, je viens de me rendre compte d'un truc. Je viens de me rendre compte d'un truc. C'est que là, il y a deux couleurs qui sont différentes. Et vu qu'elle rentre faire ma vidéo, j'ai vu celle de mon copain Brick Invest, qui a fait la review hier. Et qui lui aussi avait ses deux pièces de orange un peu plus claires, qui a dit que c'est un défaut de fabrication. Si je les ai aussi, c'est que c'est pas un défaut. Sauf que je ne me rappelle pas avoir vu dans la notice de construction l'endroit où les mettre. Donc, j'investiguerai ça plus tard. Mais j'ai peut-être été un peu rapide à les mettre. Et elles ont peut-être une place spécifique. Et j'ai peut-être pas fait le bon montage. Mais c'est pas grave. Tout ça pour dire que c'est très mignon. Il y a un petit mécanisme derrière qui permet de faire tourner l'œil. Ça fait flippant. Ça fait duplot de l'espace de la mort. Et si on utilise le petit levier, on peut faire ça aussi. Comme ça, un petit peu comme Pac-Man. Le mec craque. Le début de 2019. Et ça va pas. Je suis fatigué. Voilà. Donc, on a un petit duplot. Un petit duplot qu'on peut attaquer avec la catapulte. Et du coup, finalement, pour 14 balles, ça fait un petit set qui est relativement complet. Il y a quand même pas mal de choses. Qui est pas cher en termes de pièces. Donc, il y a deux aspects. En plus, j'aime beaucoup cette petite mise en scène. Il y a deux aspects. L'aspect « Je t'ai t'enfant ». Je pense qu'ils vont pouvoir jouer avec le tricycle. Le faire rouler. Ça va être très intéressant. Il y a le duplot avec lequel on peut s'amuser aussi. Il y a une petite fonctionnalité de jeu. La petite catapulte. Si vos gamins aiment The Lego Movie 2. Franchement, je pense que ça fait partie des sets. Et puis, typiquement, on pourra bricoler avec. Ça fait partie des petits sets qui sont sympas. Et puis, j'ai envie de dire, même sur une étagère. Franchement, rangé comme ça. Dans une collection de Lego. Donc là, on parle plus sur le collectionneur. Qui est soit collectionneur des sets The Lego Movie. Ou soit collectionneur tout court. Franchement, c'est un petit genre. Moi, j'aime bien. Ça a une esthétique. Et puis, franchement, le duplot en brick build. Je pense qu'il y aura plein d'idées. C'est très esthétique. C'est très épuré. Moi, j'aime beaucoup. Donc, le collectionneur, aussi bien que le ch'tite n'enfant. Je pense, à mon sens. Trouvera leur compte dans ce set. Donc, vous aurez compris que mon avis est à l'achat sur ce set. Clairement. Voilà. Donc, cette vidéo est terminée. J'ai déjà dit beaucoup de choses sur un petit set. Mais, comme vous l'aurez constaté. Je pense que je suis vraiment fan de cette gamme The Lego Movie 2. Et j'ai encore d'autres sets à vous présenter qui vont venir. J'ai pris, bien évidemment, d'abord ceux qui me plaisaient le plus. Et ceux qui n'étaient pas forcément les plus chers. Mais vraiment, vraiment fan de cette collection. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Dans la description de la vidéo, vous avez un petit lien affilié. Où vous pouvez acheter le set si vous avez envie de l'acheter sur Amazon. Faites toujours attention. Les prix sont fluctuants. Donc, ne jamais dépasser les prix pratiqués chez Lego. C'est-à-dire en 14,99€. Vous ne dépassez pas ce prix-là si vous l'achetez également. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner. À activer les petites notifications. À partager la vidéo. Ça me fera très plaisir. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut, salut. Ah si, dernier petit truc avant de vous laisser en mode je filme à main-levé. Ça là, sur la boîte là. Ça, ça. Ça annonce le gros gros set Apocalypse, T-Burg, S-Burg, je ne sais pas comment. Un set qui va juste être dantesque. Et merde. Et j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte de l'avoir. Celui-là, même si à mon avis, il va coûter une blinde. Bisous. C'est parti.